... Rebonjour à tous, voilà je reviens vers vous aujourd'hui pour une petite book review de l'avant dernier livre que j'ai lu. J'ai hésité avant de faire cette chronique en vidéo tout simplement parce que j'ai pas aimé le livre. Pas du tout même, donc je m'étais dit tout d'abord que je ne ferais qu'une chronique écrite, j'ai pas envie d'acculer l'auteur, surtout pas, c'est pas du tout là mon intention. Puis je me suis dit, oui mais t'as des, comment dire, des youtubeurs qui écartent tes vidéos mais qui lisent pas ton blog. Donc je me suis dit que pour eux j'allais faire une petite vidéo pour essayer de leur expliquer pourquoi j'avais pas aimé ce bouquin. Donc il s'agit de Ramsès au pays des points à virgule, de Pierre Thierry, qui, c'est un livre auto-édité, donc c'est sur Box on Demand, vous trouverez le site internet, je mettrai le lien si vous voulez. Donc il s'agit d'un site internet où vous envoyez purement et simplement votre manuscrit et eux, ben pour, je sais pas, moins 40, 50, 60 euros, je sais pas combien ça coûte, et bien ils vous retransmettent, ils vous communiquent vos livres, comme ceci. Donc il s'agit d'un livre auto-édité, il s'agit d'un conte. L'auteur précise ici sur la cover, fiction pour tout lecteur de 10 à 110 ans. Voilà, donc l'histoire est assez compliquée. Je saurais même pas vous la raconter, tellement c'est assez complexe. Je vais juste vous lire un petit peu la quatrième de couverture, et puis après je vous délivrerai mes impressions. Donc quelques jours avant Noël, Alice discute avec son oncle Sigismund, un bouquiniste érudit. Elle se moque de lui car il ne connaît même pas J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter. Elle évoque un roman qui aurait été écrit par un certain Jérôme Boisseau, Ramsès au pays des points à virgule. L'oncle Sigismund n'en a jamais entendu parler. Osera-t-il avouer à sa nièce qu'il existe des écrivains dont il ignore tout ? Ce roman, ce romancier existe-t-il ? Que raconte Ramsès au pays des points à virgule ? Qui en est le véritable auteur ? Qui est le Ramsès dont il est ici question ? Les réponses à toutes ces interrogations seront-elles dans ce livre ? Ce volume s'adresse à tous les lecteurs de 10 à 110 ans. On y arpentra les méandres mystérieux du château de Pascerville. On y croisera Charles O'Colmes, le chat noir qui cite sans cesse Jean de La Fontaine. On y découvrira que le lecteur autant que l'auteur ont chacun leur rôle à jouer dans la naissance d'un livre. C'est particulièrement le cas de ce livre où le lecteur est invité à mettre son grain de sel. Voilà, alors il s'agit d'un conte pour enfants à la base, mais qui est aussi un conte pour adultes, comme le dit l'auteur sur sa couverture. Alors moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui était pour les enfants. Je suis désolée pour le bruit, mais j'ai mes deux choupinous qui sont en pleine forme, viennent de se réveiller, ils sont en train de jouer, se battent, enfin voilà, donc désolée d'avance. Donc j'ai trouvé que c'était plus un conte pour les enfants qu'un conte pour les jeunes adultes ou même les adultes tout court, tout simplement parce que c'est très infantilisant. Je n'ai rien retrouvé là-dedans qui soit à ma portée, enfin en tout cas à une portée d'une jeune adulte ou d'une adulte. Pour moi, il n'y a aucune logique, il n'y a rien, il n'y a pas de liant entre les événements. En fait, il se passe des choses complètement folles dans un univers, mais complètement dingue. C'est des choses qui n'ont vraiment aucun sens. Vous avez un extraterrestre qui débarque, il y a un espèce de lit qui est en forme de baleine qui se balade sur la manche, qui se fait dévorer par un thon. En même temps, le rêveur Ramsès, il pense qu'il est au pays des points-virgules et quand il refait surface, il est dans une piscine avec les points-virgules qui vont anéantir le martien. Vous voyez, pour moi, ça n'a vraiment ni queue ni tête, ça ne ressemble à rien. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses intéressantes, mais malheureusement, il n'y a pas de liant entre ces idées. Ce qui veut dire qu'au final, le lecteur n'arrive pas à trouver sa propre logique. Vous savez, moi j'aime bien les univers fantastiques, j'aime bien tout ce qui est fantaisie et compagnie. Je dis, on peut me faire gober n'importe quoi, du moment qu'il y a une explication plausible. S'il n'y a pas d'explication plausible, ça ne sert à rien de me raconter l'histoire, je n'y adhérerai pas. Et ici, vous avez le dernier chapitre. Eh bien, je vais vous le lire, une partie en tout cas. L'auteur de ce livre souhaitait que celui-ci contienne au moins un chapitre dont la qualité soit insurpassable. Malheureusement, à chaque fois qu'il en ajoutait un nouveau, il était déçu. Ce qu'il avait écrit ne correspondait jamais à son attente. Encore un chapitre qui va déplaire au lecteur, cela mentait-il. En relisant tout ce qu'il avait rédigé, il s'apercevait en outre que la matière dont il s'était pris pour raconter son histoire laissait une quantité impressionnante de questions sans réponses. Je ne l'aurais pas mieux dit. Donc, on pourrait dire, Jérôme Boisseau dit-il la vérité en prétendant qu'il a une sœur dénommée Sylviane. Tout ça, c'est dans le roman, c'est des questions qui surviennent. Je vous en lis quelques-unes comme ça. C'est toutes des questions qu'on peut se poser, évidemment, pendant qu'on lit le livre, vu qu'on n'a pas les réponses. Et à la fin, le lecteur, il nous dit, J'ai donc décidé, cher lecteur, chère lectrice, de te laisser quelques pages blanches pour que tu imagines toi-même la suite, la fin, l'explication de ce récit. Alors voilà, moi, je suis quand même un peu bluffée. C'est-à-dire que l'auteur, il invente des trucs, il a une imagination débordante. Et moi, il me semble que quand on est auteur, il faut quand même qu'on essaye de lier un petit peu ces choses-là pour offrir quelque chose de correct au lecteur, pour que celui-ci entre dans son univers. Et il s'est dit, ben tiens, finalement, je vais le laisser faire. Je ne vais pas me casser la nanette, en fait, je vais le laisser faire lui-même. Donc moi, je trouve ça hyper facile de dire, voilà, je vous ai pondu quelque chose qui n'a pas de sens. Je voulais vous expliquer tout, mais finalement, je me suis dit que c'est mieux que vous le fassiez. Comme ça, il y a un petit peu d'interactivité entre l'auteur et le lecteur. Mais moi, je suis désolée, ce genre de petit exercice ludique, j'aurais bien aimé ça quand j'avais peut-être 10 ans, ou j'avais encore une imagination débordante et compagnie. Donc c'est pour ça que je dis que ça plaira plus aux jeunes lecteurs. Mais à ce moment-ci de ma vie, j'attends vraiment plus d'un bouquin que ça. C'est comme au début, vous avez Alice qui dit avec son oncle, et ils sont en train de se lancer des petites joutes de quiz au niveau littéraire, en disant qu'il a écrit ça et compagnie. Et puis elle lui sort, qui a écrit Ramsès au pays des points virgules ? Et là, son oncle ne sait pas, et il lui dit, ah, c'est Jérôme Boisseau. Il dit, mais je ne connais pas, qui est Jérôme Boisseau ? Et il essaie quand même de lui faire croire qu'il sait qui est cet auteur. Et pour finir, il pense que, puisqu'il a pris le pari avec sa nièce de trouver un roman écrit par Jérôme Boisseau, moi je vais l'écrire. Et après, on est parti dans un univers complètement fou de Ramsès au pays des points virgules. Et moi, sincèrement, je trouve que c'est un peu trop facile. Mais bon, je vous dis, c'est un conte qui, pour moi, est pour les enfants, mais qui n'est pas du tout adapté aux adultes, ni aux jeunes adultes. Donc déjà, moi ici, la petite phrase, fiction pour tous les lecteurs de 10 à 110 ans, je l'enlèverai, parce que pour moi, ce n'est pas vrai. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire au niveau de l'histoire. Les personnages, dans ma chronique écrite, je n'en ai pas parlé non plus. Ce n'est pas propre à ce roman-ci, c'est juste que c'est un conte. Et pour moi, dans les contes, tous les personnages sont assez stéréotypés. Vous avez les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Et forcément, tout est sans relief, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de nuance. C'est gentil, méchant, on n'explique pas le passé des personnages, ni rien. Donc voilà, c'est pour ça que je ne développe pas l'aspect personnage. Pour l'aspect style, j'ai du bon et du moins bon à dire. Dans le bon, je dirais qu'il y a quand même un super phrasé de la part de l'auteur. C'est-à-dire qu'on sent que l'auteur, c'est un passionné des mots, qui les aime et qui aime bien les mettre en musique sur la page. Parce que quand vous lisez le texte, c'est agréable. C'est comme si vous écoutiez une petite musique toute douce à votre oreille. Ici, vous avez les mots qui dansent devant vos yeux. Parce que c'est très, très, très agréable et que c'est très bien écrit. Donc par rapport à ça, je n'ai strictement rien à dire. De plus, vous avez beaucoup de références, aussi bien littéraires que musicales. Vous avez Harry Potter. Moi, j'aime bien quand on retrouve des Harry Potter, des Twilight, les romans, tout ça, j'adore. Et donc, il y a Harry Potter, il y a Sherlock Holmes avec Charles O'Colmes. Il y a le château de Baskerville, il y a le chat beauté. Au niveau musical, on retrouve même Boris Vian. Moi, je connaissais Boris Vian en tant qu'auteur. Je ne savais même pas qu'il avait fait de la musique. Donc, j'ai appris grâce à ce livre. Et voilà, vous avez des tas de petites références comme ça qui sont très agréables. De même, on retrouve du rythme, de beaucoup de rimes. Vous avez l'auteur qui joue vraiment avec les mots, qui parfois, il parodie les chansons pour les adapter à son roman. Donc, moi, j'ai vraiment bien aimé ça. Pour ça, je dis bravo, 100% réussite. Mais à côté de ça, évidemment, il y a les aléas de l'auto-édition qui viennent s'y ajouter. Moi, ce qui, d'habitude, je ne le dis pas, parce que c'est des choses qui ne me paraissent pas très importantes, de temps en temps, j'en relève une ou deux coquilles. Donc, souvent, un livre de 500, 600 pages, ce n'est pas grave. Mais ici, il n'y en a que 180. Et quand vous en avez une, pratiquement, à chaque page, je vais y arriver, pour moi, ça devient problématique. Alors, quand je parle de coquilles, c'est les virgules. Je ne sais pas pourquoi. Il y a visiblement un problème entre l'auteur et les virgules. Ou alors, il a une passion pour le point-virgule et il estime que la virgule, ce n'est pas important. Alors que moi, c'est tout le contraire. Moi, le point-virgule, je ne l'utilise jamais. Sauf dans mes conclusions ou dans mon boulot, parce que quand je finis une phrase, chez nous, quand on fait nos papiers de procédure, on ne met pas des points, on met des points-virgules entre chaque phrase. Attendu que, attendu que, et chaque fois, ça se finit par un point-virgule. Mais c'est la seule utilisation du point-virgule que j'ai. C'est dans mon boulot. À côté de ça, moi, la virgule, je l'adore. Moi, je suis une femme de la virgule. Et quand elle n'est pas là où elle devrait se trouver, ça me gêne. Et j'ai juste envie de prendre un bique rouge et de chaque fois, la rajouter. Mais ça, c'est un tic. Ce n'est pas uniquement ici. Et donc, ici, ça m'a un petit peu gênée de retrouver ces fautes de virgule un petit peu partout. Alors que, vers la fin du roman, on vous parle de l'importance du point-virgule et de la ponctuation dans un livre. Et j'ai dit, oui, mais il manque des virgules. Donc, voilà. C'est un petit peu bizarre. Donc, moi, c'est un petit peu ça qui m'a un peu gênée. Ce qui m'a un petit peu aussi énervée, c'est les espaces. Quand, bon, il y a des codes, quand on écrit sur un ordinateur et donc en dactylographié, voilà. Là, il faut, par exemple, la virgule et puis il faut un espace. Le point, on colle le point, puis il y a un espace. Si jamais, moi, on colle le point et puis après, tout de suite, on écrit sans l'espace, ça m'énerve. Pareil, si la virgule, il n'y a pas un espace après, ça m'énerve. Pour le point d'exclamation ou le point de ponctuation, il faut un espace avant et après. Chez les anglophones, eux, ils ne mettent pas d'espace avant, c'est tout de suite collé. Moi, je ne suis pas fan de ça. Mais si j'écris en anglais, je colle mon point d'exclamation parce que c'est comme ça qu'il faut faire. dans un roman qui est écrit en français. Donc, je m'attends à voir mon espace avant et après. Donc là, il manquait le point d'exclamation. En général, il manquait toujours l'espace avant. Donc, ça m'énerve. Et ce qui m'a vraiment énervée, c'est les triples points d'exclamation. Voilà, vous avez ici... Je vous mets... J'espère que vous saurez lire. Je suis désolée pour le bruit des loulous. Je vais regarder. Voilà, qu'est-ce que je vous disais ? Voilà, vous avez ici trois points d'exclamation qui se suivent. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais il y a... 3 points d'exclamation à la suite de l'autre. Alors ça, c'est quelque chose qui me... qui m'agace. Et je ne m'attends pas du tout à retrouver ça dans un bouquin que je lis. Tout simplement parce que, pour moi, quand on met 3 points d'exclamation, c'est les... Vous savez, les filles qui sont super contentes, elles font... Hop ! 3 points d'exclamation pour montrer qu'elles sont contentes. Donc, c'est des trucs qui sont infantins, qui sont gamins un petit peu. Donc, pour ça, je ne suis pas fan. Donc, ça me fait... Ça dénote un manque de sérieux. Au niveau des points d'exclamation, moi, je ne mets pas du tout ça dans mes écrits. J'en mets un, mais je n'en mets jamais trois. Ou alors, vraiment, c'est parce que je déconne sur un forum ou quelque chose comme ça. Mais dans mes chroniques, ou alors, c'est parce que je montre vraiment que je suis contente ou pas contente du tout. Mais je n'en mets pas à tire-la-rigaud. Ici, c'est tout le temps. Donc, ça, ça m'a vraiment un petit peu gênée. Alors, petite chose aussi qui m'a gênée, c'est qu'à un moment, il y a des traductions, parce que l'auteur parle un peu en anglais. Et il y a des traductions en dessous, donc dans les notes de bas de page. Alors là aussi, moi, les notes de bas de page, elles servent toujours à mettre des informations qui sont vraies. En tout cas, que le lecteur va prendre pour vraies et va assimiler en tant que vraies et vérités. Donc, il faut quand même qu'elles soient justes. Et quand il y a des erreurs dans les notes de bas de page, eh bien, ça ne va pas. J'admets qu'on peut faire des fautes en anglais. D'ailleurs, moi, j'ai mon blog en anglais. J'en fais certainement. Je ne suis pas non plus tip-top. Mais voilà, dans des notes de bas de page, j'estime que là, il faut quand même être correct. Il faut quand même mettre des informations qui sont... Je suis désolée. Tout simplement. Parce que le lecteur va se dire, ah ben oui, c'est comme ça qu'il faut écrire. Donc, voilà. Vous avez le modal must qui indique donc quelque chose qu'on doit faire. I must do. Je dois faire ça. Ben, must, c'est un modal. C'est quelque chose qui ne se conjugue jamais. Ce n'est pas un verbe. Donc, quand je vois à la page 51, à la note de bas de page 17, must et entre parenthèses, tout must, comme si c'était un verbe, ça me fait juste bondir sur ma chaise. Je ne peux pas laisser passer ça. Sans mentionner, attention, faites gaffe, parce que dans ce bouquin, il y a des erreurs au niveau des traductions. Voilà. Donc, dans ce bouquin, il y a du bon. Il y a du moins bon. C'est le premier ouvrage de l'auteur. C'est Pierre Thierry, donc, qui était... Il y a une petite biographie avant. On vous dit qu'il était vendeur de disques, administrateur de théâtre, programmateur de concerts. Voilà. Il adore la littérature. Il adore les mots. Il a voulu écrire son livre. Il a les... J'allais dire les couilles. Il a les coronaises, on va dire, de l'avoir fait tout seul, de promouvoir son bouquin tout seul. Donc là, je dis grand bravo. Je félicite l'auteur. Je dis, mais moi, en tant que lectrice, je suis assez déçue, parce que j'estime qu'il doit quand même y avoir un travail de relecture qui doit être fait, surtout dans un bouquin qui est vendu quand même 13 euros. Donc, même si c'est de l'auto-édition, on ne corrige pas les fautes soi-même parce que parfois, on ne les voit pas quand c'est ses propres fautes. On demande à des amis, on demande à de la famille. On essaye de regrouper un groupe de lecteurs, je ne sais pas moi, pour essayer de corriger son bouquin parce que pour moi, ça ne passe pas. C'est malheureux à dire, mais ça ne passe pas. Au niveau des idées, il en a. Donc, il a un univers, ce monsieur Thierry. Et je l'encourage vraiment à le développer, mais surtout essayer de lier les idées entre elles parce que malheureusement, s'il n'y a pas de liance, s'il n'y a pas de logique sous-jacente à un univers qui est proposé, le lecteur ne rentre pas dans le roman. Donc, voilà. Moi, je dis quand même bravo, chapeau, à ce monsieur Thierry pour avoir osé sortir son premier roman tout seul. Et je lui cède surtout bonne continuation. Et j'espère surtout que toutes les critiques que j'ai pu faire sur son ouvrage seront perçues positivement de sa part et pourront peut-être lui servir, j'espère. Je n'ai pas la prétention non plus de dire que je suis parfaite, mais améliorer les prochains que je lirai avec plaisir. Donc, je n'ai pas dit que je n'irai jamais plus, monsieur. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon dimanche de Pâques, encore une fois. On se retrouvera demain pour un petit... C'est l'handi que lisez-vous. Voilà. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures.